Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Solange Arnaud qui est la fondatrice de Medusin. Aujourd'hui, Solange, tu vas nous présenter ton projet. Donc, Solange, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui. Bonjour. Donc, merci Pierre pour cette occasion de me présenter. Je m'appelle Solange Arnaud et j'ai travaillé dans la santé depuis maintenant plus de dix ans, voire douze, treize, quatorze. Et j'ai travaillé d'abord dans un grand labo pharmaceutique, donc plutôt sur des médicaments, sur des maladies graves, en fait, chroniques. Et c'est ce travail-là qui m'a amenée à m'intéresser, pas seulement à la santé, mais aussi justement aux médecines douces. Parfois, on me dit que c'est paradoxal, d'autant que je suis ingénieure. Au départ, j'étais à l'école polytechnique, donc là, ça fait vraiment clash. Les gens se disent qu'est-ce qu'elle fait dans les médecines douces. Mais pour moi, il y a une vraie cohérence parce que je m'intéresse à la santé. Et c'est vrai que quand on commence à creuser des sujets de santé, on s'aperçoit que les médicaments, c'est bien, les médecines douces, c'est bien. Mais en fait, ce qui est bien surtout, c'est la synergie, la complémentarité. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de travailler sur Médoucine, donc avec pour objectif d'aider chacun à trouver des clés pour sa santé grâce aux médecines douces. Parce que je me suis rendu compte qu'elles apportent beaucoup sur pas mal de sujets, mais ce n'est pas facile de s'y retrouver parce que c'est très peu réglementé. Elles sont hyper nombreuses. Et donc, pour trouver les pratiques adaptées, puis surtout les bons professionnels, ce n'est pas toujours évident. D'accord. Donc, toi, ton intention en créant Médoucine, c'était quoi ? C'était, en fait, je travaillais sur des sujets sur l'orientation. Trouver sa voie dans un système de santé. Parce que je m'étais rendu compte que c'est un sujet hyper récurrent, en fait. Dès que les gens sont malades, en fait, tu ne sais juste pas vers qui te tourner, quoi. Oui, donc, Médoucine, quand tu as créé, fondé Médoucine, l'intention, c'était pour aider les patients, les personnes à trouver le bon thérapeute, c'est ça ? Oui, le bon thérapeute et puis aussi les bonnes thérapies. Parce qu'on ne sait pas toujours, est-ce qu'il faut s'adresser ? Est-ce que l'hypnose va être efficace ? Est-ce que je devrais aller voir un autre spécialiste, un naturopathe, un sophrologue, etc. En fait, comme c'est des pratiques qui ne sont pas très connues et que le système de santé ne nous oriente pas spécialement vers ces pratiques, on ne sait pas toujours laquelle va être intéressante ou adaptée. Et en fait, je me suis rendue compte de ça parce que je travaillais sur des sujets de prévention aussi. C'est aussi ça qui m'a donné envie de venir sur les médecines douces parce qu'à un moment, je me disais, c'est bien d'aider les gens quand ils sont malades, mais c'est encore mieux d'éviter de consommer trop de pratiques médicales. Et donc, en réfléchissant là-dessus et comment bien acheter, comment être en meilleure forme, etc., comment prendre soin de soi, je me suis dit, en fait, médecine douce, c'est vraiment un levier. C'est quelque chose qu'on n'exploite pas assez pour prévenir plutôt que guérir. Et après, je me suis dit, pourquoi on ne l'exploite pas ? Parce qu'en fait, on ne sait pas d'abord quels peuvent être utiles. Et puis, si on se dit, c'est un truc que j'aimerais essayer, on ne sait pas laquelle va être la bonne. Et ensuite, une fois qu'on continue le chemin, quelles sont les bonnes personnes ? Quelles sont les bonnes personnes ? Et donc, c'est, médecine, c'est aussi pour réunir les bonnes personnes. Et c'est né comment ce projet ? Eh bien, écoute, vraiment, l'histoire de la start-up dans mon salon, j'étais en train de cogiter justement toutes ces idées sur trouver sa voie dans le système de santé, sur trouver les bons professionnels et tout. Et puis, un jour, je me suis dit, en fait, ce qui serait intéressant, c'est faire une plateforme, en fait, où l'on puisse chercher, voilà, j'ai des problèmes de sommeil, qui je pourrais aller voir et puis se faire recommander quelque part, comme ça se passe dans la vraie vie. Parce que finalement, le plus bouche à oreille, le fameux bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux, c'est-à-dire qu'on demande aux gens qui je devrais aller consulter. Donc, je me suis dit, les sujets de bouche à oreille, Internet les a bien résolus quand même avec pas mal de plateformes sur lesquelles on peut trouver des gens qui sont recommandés, avec des avis, des vidéos, etc. Et donc, j'ai commencé à regarder. Je me suis rendu compte que ça n'existait pas. J'ai appelé des professionnels pour savoir si ce serait une bonne idée. Ils m'ont dit qu'effectivement, ça manquait, qu'on était dans un domaine où il y avait parfois aussi à boire et à manger. Et finalement, ça pénalise les bons professionnels. Donc là, du coup, je me suis dit, c'est une bonne idée. Et puis, j'ai demandé aussi autour de moi aux personnes qui seraient susceptibles d'aller consulter. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, mais d'ailleurs, on le voit parce que tous les magazines féminins en sont pleins de médecine douce. Donc, il y a vraiment un engouement, une envie de prendre soin de soi, une envie de prendre soin de soi aussi plus naturellement. Sauf que, en fait, le sujet de par où je commence, il est vraiment très présent. Avec parfois même une peur, en fait, où des gens disent, oulala, mais est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que je devrais y aller ? Donc, finalement, je me dis, il y a vraiment moyen de lever cette peur en donnant plus de transparence et d'informations qui vont générer de la confiance. Et pour générer cette confiance, du coup, tout au début, tu as fait comment ? Tu t'es entourée de thérapeutes que tu connaissais ? Comment ça s'est développé, en fait ? Oui, alors j'ai une double approche. Effectivement, j'ai effectivement commencé autour de moi, des gens que je connaissais, des gens qui m'ont été recommandés aussi. J'ai vraiment fait jouer le bouche-à-oreille autour de moi. J'ai demandé aux copines qui elles allaient voir, etc. Et puis, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de professionnels et aussi avec les gens, justement, des écoles, des fédérations et tout ça, regarder ce qu'ils disaient. Et puis, j'en ai rencontré certains pour… Et puis, il y a aussi des médecins, d'ailleurs, qui sont adeptes de médecine douce parce que je voulais comprendre, justement, quels étaient les enjeux. Et justement, quelles seraient un peu les bonnes pratiques, quoi. Parce qu'une fois que tu dis, ben voilà, je voudrais proposer des gens qui soient qualifiés, recommandables, la question de sur quels critères vient assez vite. Et donc, les critères, je les ai élaborés avec les professionnels que j'ai rencontrés en échangeant avec eux sur quelles étaient les infos importantes, en fait. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, les thérapeutes qui sont référencés sur médecine sont des personnes qui, comment ça se passe ? Du coup, ils arrivent dans le réseau ? Ceux qui demandent, c'est vous qui démarchez, ça se passe comment ? Ça peut être les deux. Il y a des gens qu'on appelle. Typiquement, tu vois, c'est vrai qu'on travaille avec l'ECH. On a un certain nombre de praticiens de l'ECH. Donc, on pourrait très bien se dire, ben regarde qui sont les gens qui ont été formés à l'ECH et on les appelle ou vice-versa, ils nous appellent parce que justement, leurs copains, ils sont ou ils nous ont repérés ou on est passés à la télé. Donc, ils ont vu un reportage. On leur a dit, ben tiens, il faudrait que tu contacts mes doucines. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, en fait, quelle que soit la façon dont on rentre en contact, finalement, la sélection, entre guillemets, est la même. C'est-à-dire, ou en tout cas, la qualification, je dirais. C'est, finalement, c'est comme un recrutement. D'abord, on regarde les formations. Effectivement, typiquement, tu vois, l'hypnose, c'est un sujet, la formation, parce qu'on peut très bien poser une plaque sans avoir du tout de qualification, finalement, et en ayant regardé une vidéo sur YouTube, en se disant, ben c'est canon, j'adore, j'en ai fait pour moi, je pourrais en faire pour les autres, quoi. Donc, on a regardé, on regarde le nombre d'heures de formation, on regarde les parcours, etc. Et puis, on prend des copies des certifications. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, en fait, qui nous paraît importante, justement, dans l'idée de la recommandation, puisque c'est quand même comme ça que ça marche, c'est d'avoir des références professionnelles. Donc, on appelle ou on envoie un petit message. En tout cas, on prend un retour de professionnels avec qui les praticiens travaillent. Donc, ça peut être leur formateur, comme un généraliste qui envoie vers eux des personnes en consultation. Ça peut être, voilà, différentes ou bien d'autres professionnels de médecine douce avec qui ils collaborent. Ça, c'est une première chose. Et puis, également, des gens qui sont allés les consulter. Voilà, parce que ça, c'est… Finalement, c'est hyper drôle, parce que moi, en bonne ingénieure, au départ, je m'étais dit ce qui est important, c'est la science, la qualification et tout ça. Honnêtement, les gens qui vont consulter un professionnel, ils s'en fichent complètement. Ce qui importe pour eux, c'est le témoignage d'autres personnes qui ont consulté. Oui, l'importance de leur… Et on le voit. … social. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc, ça, c'est très important. Et puis, le dernier point de validation, on va dire, c'est qu'on soit aligné sur des valeurs d'éthique et de déontologie, qui sont hyper classiques. Dans les différentes professions, c'est toujours un peu les mêmes. Mais notamment, ce qui est important pour nous, parce que finalement, c'est ça, le principal risque éventuellement des médecines douces, c'est d'avoir quelqu'un qui travaille en complémentarité de la médecine conventionnelle. Le seul risque, ce serait de dire, ah ben non, arrêtez vos traitements, vous n'en avez pas besoin, je m'occupe de tout. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est l'effet gourou, entre guillemets, qu'on veut éviter. Et justement, finalement, la dimension, comment dire, communautaire, collaborative qu'on propose aussi dans Médoucine, en disant, en insistant sur les échanges entre professionnels, en faisant même des rencontres entre professionnels, elle va dans ce sens-là aussi. Parce que quand tu as envie d'échanger, c'est bien que justement, tu t'aperçois que tu es une pièce d'un puzzle global et pas l'alpha et l'oméga de ce qui va résoudre les problèmes de la personne qui vient de consulter. Oui. Vous faites la distinction entre certaines écoles, comme tu vois, nous, à l'école centrale d'hypnose, on forme des thérapeutes en 300 heures sur un peu plus d'un an et on sait à côté qu'il y a des formations certifiantes en une semaine. Est-ce que vous, au sein de Médoucine, vous faites la distinction entre ces différents organismes ? Oui. Alors, nous, complètement. Alors, disons qu'entre les différentes écoles, ce n'est pas évident parce qu'honnêtement, c'est assez... Même pour nous, c'est un sacré boulot à chaque fois de se dire quelle est la bonne école et tout. Et c'est... En plus, ce n'est pas facile de... Comment dire ? Non seulement de juger, mais en plus de se positionner par rapport à ça, étant donné que, tu vois, elles ont toutes pignon sur rue, entre guillemets. Donc, qui on est, nous, pour dire celle-ci est mieux que celle-là, etc. En revanche, oui, ce sur quoi on s'attache typiquement à l'hypnose, le nombre d'heures de formation, c'est important. Et donc, on fait à minima 200 heures. Et c'est vrai que, je pense, on en avait parlé l'autre jour, je pense que la profession remonte chaque année et qu'on va remonter avec la profession. On avait calé les 200 heures en discussion avec le syndicat national d'hypnose, qui a fait pas mal de boulot, justement, pour dire qu'est-ce qui était suffisant pour s'établir, etc. Et donc, ça, c'est des trucs qu'on revoit un peu en permanence, en même temps que la profession évolue, quoi. Oui, super. Et cette évolution pour médecine douce, tu la vois comment dans les prochaines années ? Alors, nous, l'objectif, c'est vraiment d'apporter toujours plus de services autour des médecines douces et autour des professionnels. Donc, l'objectif déjà premier, c'est d'être un peu la référence. Tu vois, c'est que tu aies le réflexe. Médecine douce, je vais voir sur médecine. Ça, c'est clair que c'est la première chose. Donc, pour ça, on développe pas mal de partenariats. On a déjà un partenariat avec Malakoff Médéric, par exemple, qui envoie ses clients sur Médoucine lorsqu'ils cherchent un professionnel de médecine douce. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de créer un réseau national de partenaires qui nous permettent d'être vraiment reconnus comme la référence. Et puis, du coup, ça veut dire aussi avoir plus de professionnels dans notre réseau puisque aujourd'hui, on est à près de 300 partout en France. Mais c'est vrai que c'est important d'arriver à mieux mailler le territoire. On en a pas mal à Paris puisque c'est là qu'on a commencé. On commence à avoir des bons noyaux durs à Nantes, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, etc. J'en oublie. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller plus loin parce que les gens qui cherchent des médecines douces sont un petit peu partout. Donc, c'est d'avoir une meilleure couverture nationale qui permet aussi, justement, de mieux faire vivre la communauté des praticiens pour renforcer encore ce côté rencontre, collaboration, communication entre professionnels qui nous paraît essentiel, justement, pour créer le cercle vertueux dont on parlait au départ. J'ai plus d'échanges, j'ai plus envie, j'ai plus de personnes qui viennent me consulter. J'accrois, du coup, mon expérience et je suis plus pertinent, etc. Et cette pertinence, justement, vous avez envie de... Jusqu'à... Je te dis, ce serait quoi votre objectif en termes de thérapeute dans le réseau Médoucine ? Chez vous, c'est quoi votre objectif là-dessus ? Ton objectif là-dessus ? Ah, c'est une bonne question. Je t'avoue que je n'ai pas de réponse exacte parce que souvent, les gens me disent « Alors déjà, combien il y a de praticiens en France ? » Ouais. Alors là, tu commences à dire... Ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez une bonne réponse déjà sur les hypnômes mais comme ce n'est pas réglementé, il n'y a pas de recensement, c'est assez compliqué. Et après, on me dit « Ok, mais ta qualification, donc ça veut dire quoi ? Tu prends le top 5 %, 10 %, 50 %. » Donc, c'est vrai que... Et je ne sais pas bien répondre à ça parce que les populations bougent beaucoup. Il y a plein de gens qui s'installent, il y a des gens qui arrêtent. Il n'y a aucun recensement. Donc, on a un peu de mal nous-mêmes à faire les décomptes. Mais je pense qu'en tout cas, on pourrait avoir quelques milliers de praticiens de qualité dans le réseau et que tout le monde s'y retrouve à la fois pour les praticiens qui du coup aussi sont forts de cette communauté et pour le public qui peut trouver sur à son pied. Et justement, si tu avais des thérapeutes, s'il y a des thérapeutes qui regardent cette vidéo, cette interview, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour qu'ils puissent rejoindre le réseau Médoucine ? Ça, il faut juste aller sur Médoucine. Donc, médoucine, M-E-D-O-U-C-I-N-E.com. Et là, il y a un bouton. Alors, je ne sais plus trop ce qu'il dit. Vous êtes praticien ou quelque chose comme ça. Et là-dessus, il remplit un petit formulaire justement qui permet déjà de mieux vous connaître et de s'assurer qu'il y a les formations, les bonnes pratiques et tout ça. Et puis, du coup, de rentrer en contact. Ensuite, on se parle et on voit si on partage effectivement les mêmes envies et les mêmes valeurs. Ça, c'est important de partager les mêmes envies et les mêmes valeurs. Oui, c'est important parce que finalement, rentrer dans Médoucine, c'est aussi un investissement. C'est quelque chose qui participe comme quand on s'installe, on a un cabinet, on a un peu des frais de fonctionnement. Donc, quelque part, ça fait partie de l'investissement quand même dans sa profession, dans sa professionnalisation. Et puis, oui, l'idée, c'est comme on le disait au départ, si tu veux, c'est qu'on n'est pas juste un simple annuaire, on s'inscrit et puis voilà, on laisse le truc vivre. On a aussi envie, nous, d'avoir des gens qui participent à la communauté mais aussi qui sont fiers d'être dans un réseau de qualité, d'en parler aux gens qui viennent les consulter. parce que l'idée, c'est aussi de faire circuler et de dire, peut-être qu'on a fait quelques séances ensemble et on est allé aussi loin que possible, mais maintenant, pour poursuivre, ce serait bien d'aller voir un collègue ostéopathe, naturopathe ou je ne sais quoi et là, de recommander Médoucine. Donc, l'idée, c'est de participer à cette communauté aussi, d'être là quand on propose des articles, des opportunités avec les partenaires, des rencontres avec d'autres praticiens. Voilà, donc c'est ça l'envie et puis c'est l'envie dont on parlait au départ, c'est quand même l'envie d'être vraiment impliqué dans son métier, de porter aussi les valeurs et de partager finalement sa connaissance. J'ai une question qui me passait comme ça, c'est la part de développement perso chez les thérapeutes sur leur évolution personnelle parce que ce que j'entendais, c'est qu'il y a un réseau Médoucine, du coup, les thérapeutes peuvent envoyer chez quelqu'un d'autre et justement, cette capacité de développement perso du thérapeute qu'il soit capable de l'envoyer chez tel ou tel confrère, tu la vois comment ? Est-ce que les thérapeutes sont invités à se développer personnellement ? Dans le même ordre d'idées mais qui vont ensemble, c'est-à-dire finalement, les gens qui ont les meilleures références, c'est aussi ceux qui ont plein de gens qui vont les voir mais pourquoi est-ce qu'ils ont plein de gens qui vont les voir ? C'est parce qu'ils ont fait plein de choses finalement pour se rendre visibles, pour rendre visibles leurs pratiques. Ils ont eu aussi envie de se développer personnellement, du coup, pour répondre à ta question et ce développement personnel, chacun le fait de façon différente, ça peut être en allant soi-même voir d'autres praticiens pour découvrir leurs pratiques et ça finalement, au sein du réseau, on voit que ça se fait beaucoup parce que quand on organise des rencontres, on voit les gens qui changent des cartes de visite, chacun fait une séance à l'autre, etc. C'est une façon de découvrir soi-même une pratique, d'en bénéficier et puis justement, d'être plus à l'aise d'envoyer chez le voisin. Voilà, donc finalement, il y a plein de façons de se développer et à la fois personnellement et de développer son activité et nous, on en propose un certain nombre, chacun va prendre un peu ce qui lui ressemble le plus mais en tout cas, tout ça est en synergie et ce qu'on voit, c'est que l'objectif, en tout cas pour nous, c'est d'aider les thérapeutes à être sans cesse, effectivement, dans un cercle vertueux de développement personnel, de développement de leur activité. Et tout ça va bien ensemble en fait. Et enfin, justement pour conclure, si tu avais un conseil à donner à des thérapeutes qui se lancent, qui arrivent sur le marché, ce serait quel conseil justement pour pouvoir développer leur activité et pour pouvoir en vivre ? Eh bien, d'y aller à fond. En fait, c'est très bête à dire mais d'abord, on n'a rien sans rien et en plus, en plus, comment le dire, des gens qui pratiquent l'hypnose, vous devriez être les plus libérés, on va dire, d'une certaine manière. Et voilà, c'est de se libérer de ces peurs, de lâcher un peu tout ce qu'on peut avoir mis derrière soi et qui nous encombre pour se dire, voilà, si j'ai envie d'y aller, si vraiment je ressens que c'est ça que j'ai envie de faire, de donner tous les moyens en fait, de se développer et de se lâcher là-dedans, voilà, d'identifier peut-être ces blocages aussi et de trouver un moyen de débalayer par l'hypnose ou peut-être par d'autres pratiques mais en tout cas, finalement, ce que je vois, c'est que quand on parle à des praticiens qui sont à moitié installés depuis parfois 5 ou 10 ans qui vivent et tout ça, en fait, souvent ce qu'on voit quand on compare à ceux qui sont installés depuis 5 ou 10 ans et qui cartonnent, c'est qu'ils ne sont pas mis à fond, ils ont gardé un job alimentaire à côté ou ils se sont dit ah bah non, mais moi je ne veux pas faire de cov ou je ne sais pas quoi. oui, en fait, pour réussir, il faut être aussi un entrepreneur voilà, donc se donner toutes les chances et ne pas être timide. Voilà. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que tu as dit vous êtes des hypnos, vous êtes les mieux, vous devrez être libérés et tout et finalement, c'est incroyable enfin, on sous-estime le nombre de praticiens d'hypnose, que ce soit hypnose, sophrologie et tout ça qui ont encore des blocages pour développer leur entreprise finalement. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc, nous, on espère qu'en les aidant à développer leur entreprise, ils se développent aussi eux-mêmes et du coup, ils soient vraiment des meilleurs praticiens pour les personnes qui viennent les consulter parce que finalement, nous, dans notre rôle aussi de confiance vis-à-vis du public, tout ça est vachement rassurant parce que si c'est quelqu'un qui a dépassé ses propres blocages, il va pouvoir aussi aider les personnes qui viennent les consulter à dépasser les leurs. Oui, ça, c'est clair, c'est clair. Ok, et du coup, les thérapeutes qui rentrent chez vous, ils ont aussi un accompagnement type coaching ou l'accompagnement à se développer. Alors, on est en train de mettre ça en place, ce n'est pas forcément super formalisé, mais c'est vrai qu'on est quand même assez présent, on essaye de proposer surtout plein d'opportunités diverses et variées pour que chacun puisse trouver les choses qui lui correspondent. Et oui, effectivement, déjà au démarrage, on a un gros process, on va dire, de mise en ligne des profils dans lesquels on va faire des photos, on va faire une belle fiche, on va travailler sur l'identité, sur la façon de se présenter et aussi sur, justement, un petit pack de communication, avoir une jolie signature de mail, des choses comme ça qui sont importantes en fait, qui peuvent paraître totalement superficielles, mais qui en fait participent à la construction d'une image professionnelle. Et finalement, ce n'est pas pour rien que les militaires qu'on envoie sur le front, ils ont les médailles, les décorations, l'uniforme et tout, c'est aussi une façon de se protéger et de se donner une image de force. Et finalement, ce qui est super dur quand on est thérapeute et qu'on s'installe et qu'on devient entrepreneur, c'est qu'on n'a pas tout le confort d'une entreprise ou d'un toit quelque part qui vous protège, qui vous rassure, donc il faut se le construire. Et donc nous, on est là aussi pour vous aider à construire ça. Ok, top. Super Solange, merci pour ton temps, merci pour cette interview. Donc, on peut te retrouver, on peut retrouver Medousine. Enfin, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, mais toi, tu peux valider où est-ce qu'on peut te retrouver, retrouver Medousine. Eh bien, sur Internet, Medousine. C'est vraiment, il suffit de taper ça dans Google ou Medousine.com vous nous retrouverez facilement en principe. Donc voilà, pour les personnes qui cherchent... Et mon nom, Solange Arnaud, c'est détonnant. Voilà. Je pense que Solange Arnaud, Médecine douce, ça doit tomber aussi parce que j'ai donné pas mal d'interviews. On a eu beaucoup de presse, en fait. On voit que, quand même, le sujet des Médecines douces trouve vraiment une oreille attentive dans la presse. Oui, vous avez eu TF1, vous avez eu plusieurs émissions qui entiennent. Oui, on a eu BFM TV, on a eu Le Figaro, on est partenaire de Passport Santé, du Journal des Femmes. Voilà, on a pas mal de... On a pas mal de présence dans les médias parce que ce sujet Médecine douce s'intéresse et le côté qualitatif trouve son écho, quoi. Oui, c'est ça. OK, top. Bon, bien sûr. Les chers clients, chers patients qui souhaitent trouver un thérapeute à leurs pieds, aller sur Médecine et pour les thérapeutes qui souhaitent se développer, avoir plus de visibilité sans forcément prendre la casquette d'entrepreneur si ça vous gêne un petit peu cette notion, simplement aller chez Médecine. Voilà, très bien, merci beaucoup Solange. Merci à toi Pierre. Et pour les autres, à très bientôt sur des prochaines vidéos. Ciao.